Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackeurs. Alors, ce mois-ci, on va faire la machine Prest, donc une Linux considérée comme hard sur Hack the Box. Et du coup, je dis tout de suite mon jeu de mots à l'oral, ne sois pas pressé, le savoir vient avec l'expérience. Du coup, Prest, comme son nom l'indique, enfin on peut deviner, ça va parler de Wordpress, mais si je l'ai prise, c'est surtout, je la trouve intéressante d'un point de vue de FAI, donc le double facteur d'authentification, qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui. Et donc, c'est principalement pour ça que je l'ai prise. Elle n'est pas si ancienne, puisqu'elle est de début 2022, et c'est une machine créée par IPVsec qui, comme vous le savez, fait des vidéos bien plus intéressantes que les miennes. N'hésitez pas à y aller si vous parlez anglais sur sa chaîne YouTube. Mais avant d'entamer la machine, je vais faire ma minute frame en début de vidéo. Et donc, c'est ce mois-ci, ma minute frame, ça concerne le ranking sur Hack the Box. Ça faisait peut-être un peu plus d'un an que, sur le classement français, j'étais repassé deuxième, j'étais descendu à la deuxième place, parce que 22SH m'était passé devant. Et j'ai repris la première place depuis le mois d'août. Première place française uniquement. Première place mondiale, bon courage ! Car depuis le mois d'août, du coup, au début, je pensais que c'était à cause des vacances. Mais non, 22SH, on est en novembre. Eh bien, j'ai toujours la première place sans soucis pour l'instant, sur ce classement français de Hack the Box. Voilà, voilà, on arrête la frame, on passe à la machine. Donc, comme à chaque fois, j'ai déjà fait le Scan & Map, j'ai lancé déjà Java avec Burp Suite. On va voir quand on aura vite fait besoin. Et j'ai lancé le VPN, évidemment, pour attaquer la cible. Sinon, j'aurai du mal à l'atteindre. Donc, allons-y. Je vais ouvrir avec mon mousepad le Scan & Map. Et là, au moins, c'est simple. Il y a un seul port ouvert. Donc, au moins, il n'y a pas à réfléchir. Qu'est-ce que j'attaque en premier ? C'est simple, on n'a que le port 80. HTTP, donc connectons-nous à ce port 80. Et j'ai vu que j'ai déjà lancé Burp, donc connectons-nous à la cible directement avec le browser intégré de Burp. Donc, comme pour l'instant, j'ai qu'une IP cible, je ne vais pas utiliser de nom d'hôte. Il me semble qu'on en aura besoin d'un, mais qu'on le trouve assez vite. Donc, je mets HTTP dedans parce qu'aujourd'hui, ils ont tendance à mettre du HTTPS par défaut dans les navigateurs. Et, est-ce que j'ai mis la bonne IP ? Est-ce que c'est bien le... Si, c'est bon. Alors, on tombe sur ce site web, UHC Jan Finals. Donc ça, je crois que UHC, c'était un CTF organisé par Axebox. Et du coup, on n'a qu'un article a priori, puisque les deux liens renvoient vers la même chose. Donc, je clique sur le lien. Et on voit une URL un peu bizarre. Donc, un .php avec ensuite une extension. La deuxième chose qu'on peut estimer un peu étrange, c'est qu'on a un tableau UserAgent. Qui est vide, étrangement. Il me semblait qu'on était censé avoir des choses. Ah voilà. Et là, ça se peuple. Donc déjà, on peut voir qu'il y a le nom d'hôte de la machine pressed. Donc, je l'ai déjà configuré sur mon OTC host. Vu qu'on le fait à chaque fois, je ne vais pas le tailler. Je vérifie quand même. Donc, je vais remplacer ça par pressed, ne sait pas jamais s'il y a du routage en fonction du nom possible. OK. Parfait, parfait. Donc, on peut déduire assez rapidement si on regarde dans l'Historic Burp. Ici, tout ce qui est WP Include, c'est pour WordPress. WP Contents. Donc, c'est les répertoires typiques de WordPress. Donc, on peut deviner sans souci que c'est un WordPress sur la cible. Et donc, qui dit WordPress, dit qu'on va jouer avec WP Scan. Pareil, je ne vais pas détailler, puisqu'on en a déjà parlé sur une autre vidéo de Hack Size. Mais avant de jouer avec WP Scan, on peut remarquer qu'on peut laisser un commentaire. Et si je laisse un commentaire, pardon. L'email, l'isbeth.at.tlflow.com, site.tlflow.com. On va mettre HTTP pour faire genre, c'est une URL. On n'enregistre pas. Post. Et on voit que ça nécessite modération. Donc, potentiellement, il y a un modérateur. Enfin, si c'est une machine avec Vox, ça ne va pas être un humain. Mais peut-être un modérateur, un robot derrière, qui va regarder le commentaire. A voir. Donc, lançons-nous sur le WP Scan. WP Scan, qui permet de scanner les vulnérabilités d'un site WordPress. J'ai déjà mis, puisque WP Scan nécessite une clé API, que vous créez gratuitement sur le site, si ma mémoire est bonne. Donc, je l'ai mis dans une variète d'environnement qui s'appelle WP Scan API. Et donc, je fais tout simplement, "-url pressed api token WP Scan API". Alors, on voit pas mal de rouge qui sort. C'était moins le cas à l'époque où la machine est sortie. Puisque, évidemment, entre temps, WordPress, il y a eu des nouvelles vulnérabilités qui sont sorties. Et du coup, il y a peut-être moyen de les utiliser aujourd'hui. Mais je vais prendre la solution qui était la solution officielle, lorsque la machine est sortie début 2022. Et donc, il y a deux choses intéressantes qui vont nous aider, en tout cas, sur la méthode officielle pour exploiter et compromettre cette machine. La première, c'est qu'on a un fichier backup d'un fichier PHP. Donc ça, ça donne envie d'aller voir et on va voir que c'est intéressant. Et la seconde, avant toutes ces vulnérabilités, c'est le XMLRPC. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour le coup, en audit de WordPress, on le voit très très souvent. Ce truc-là, il est rarement désactivé. Mais il est aussi rarement exploitable. Et on va voir pour une fois qu'il y a des cas où c'est exploitable. Donc, c'est pas pour rien que dans les audits, on recommande de désactiver cette interface XMLRPC si elle n'est pas utilisée. Donc, XMLRPC, c'est quoi ? C'est RPC pour Remote Procedure Call. Et c'est pour dire que c'est un protocole qui utilise XML comme format pour encoder les appels. Et c'est sur du HTTP comme mécanisme de transport. Donc, en gros, ça fait des appels à distance de procédure, mais en format XML à travers du HTTP. Bien, ceci étant dit, regardons le fameux fichier de backup ici. Comme il est intéressant, je vais directement le prendre en WGET. Comme ça, on va l'ouvrir avec un Morsepad aussi. Et on voit tout de suite que, ah tiens, on a un login mot de passe en clair. Donc, c'est intéressant. Allons-y. J'ai peut-être intérêt d'ailleurs à... ... ... ... ... ... ... On va tenter de se connecter avec ça. Typiquement, si c'est admin et ce mot de passe, ce sera une très bonne chose. Donc, WordPress, il y a par définition, enfin en tout cas par défaut, je pense qu'il y a moyen de le changer, mais c'est assez rarement fait. Ça, je peux le faire mieux. Il y a le formulaire de connexion qui est dans wplogin.php. Donc, j'essaye, admin, et je mets le fameux mot de passe qu'on a chopé ici à gauche. Voilà. UHC Finals, machin, 2021. Login, ça ne passe pas. Après, quand même, on se dit, c'est peut-être un format, enfin un pattern où ils changent dans le temps. Peut-être qu'ils ont mis, vu qu'on est en 2023, UHC Jan Finals 2023, ça ne passe pas. Peut-être que c'était en 2022, surtout qu'un machiné 2022. Et là, ça passe. Donc, le mot de passe, c'est bien admin en login et mot de passe UHC Jan Finals 2022. Et ici, on voit qu'on tombe sur un OTP. Donc, il y a du multifacteur, du two-factor authentication de FA. Donc, l'idée, c'est de demander des mécanismes différents pour éviter que si le mot de passe est compromis, ça suffit pour se connecter. Donc, en général, on a le « je sais » avec le mot de passe. On a le « je possède » ou « j'ai » avec un smartphone, une clé USB. Et on a le « je suis » avec des services biométriques. Donc, dans notre cas, c'est plutôt « j'ai » avec un smartphone et une application pour gérer l'authentification avec un OTP. Et du coup, effectivement, même si on a compromis le mot de passe, on ne peut pas se connecter. Et donc, c'est quand même une bonne chose. Enfin, en tout cas, dans la vraie vie, c'est assez chiant d'un point de vue utilisateur. Et ça, je le comprends. Moi aussi, ça me saoule. Mais le multifacteur, le two-FA, est quand même assez robuste et complique fortement le travail des attaquants. Mais on va voir que parfois, on peut quand même passer outre. Et ça va être le cas sur cette machine. Malgré le fait qu'il y a de l'OTP, un deux-FA, on va réussir à prendre la main. Et du coup, j'en profite pour parler de la hackeuse du moi qui illustre cette vidéo, qui est Rachel Tobac. Rachel Tobac, qui est une des rares hackeuses à avoir son article wiki en français sur Wikipédia. On le voit ici. Donc, accusée éthique américaine, qui est une spécialisée dans l'hameçonnage téléphonique. Elle a gagné pas mal de CTF d'Engineering Social à la Devcon. Et du coup, elle est PDG de sa boîte. On peut trouver facilement des interviews d'elle. Et donc, dans le lien que j'ai mis, j'ai mis un interview par Yupico. Justement, Yupico qui fournit des solutions de clés USB pour du multifacteur. Et donc, globalement, c'est un interview qui rappelle à quel point c'est important de mettre en place du multifacteur sur ses accès distants. Bref, je mets le lien sous la vidéo. Je vous laisserai regarder quand vous aurez du temps. Très bien. Donc, ceci étant fait, passons à la suite. Alors, la suite. J'ai précisé tout à l'heure qu'on avait du XMLRPC et qu'en général, ça ne servait pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'avec le XMLRPC, on ne peut pas faire grand-chose si on n'est pas connecté. C'est ce qu'on va voir de suite. Donc, pour jouer avec le XMLRPC, il y a plusieurs façons. Il suffit d'aller sur les différents sites, enfin les documentations plutôt, fournies par WordPress qui expliquent un peu tout ça. Dans notre cas, on va mettre en Python, parce que j'aime bien Python, mais on pourrait le faire autrement. Alors, avant peut-être de passer en Python, on va mettre en bas à droite une autre fenêtre, juste pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec du XMLRPC. Donc, si je fais une requête curl en spécifiant SystemListMethod, et donc sur la fameuse url XMLRPC, on voit tout ce que je peux invoquer comme méthode via cet appel de procédure distante. Et là, on en voit une qu'on ne voit pas d'habitude et qui donne envie de la jouer, c'est le htbgetFlag, qui semble être une méthode pour afficher le flag. Donc, on va l'essayer de ce pas. Je refais la même requête, mais ce coup-ci, je mets la méthode htbgetFlag. Et là, bim, ça nous sort le flagUser. Donc, contrairement à d'habitude, là, on n'a pas de shell quand on a le shellUser. Quand on a le flagUser, on est encore en mode tâtonné pour avoir un shell, et on a le premier flag. Voilà, après, dans toutes ces méthodes-là, il y en a pas mal qui sont intéressantes à regarder. Mais assez vite, on va voir qu'on a besoin d'autorisation. Par exemple, si je prends, on va faire le getPost, celle pour afficher les différents posts présents dans ce Wordpress. Il est là. Je vais prendre directement la requête ici. Donc, toujours pareil, tout à fait la même que celle-ci, mais je remplace htbgetFlag par wppgetPost. Et là, on nous répond qu'il manque d'arguments. Et en fait, les arguments qui manquent, c'est le login et le mot de passe. Et après, si on utilise le login et le mot de passe, on peut faire des choses. Et c'est pour ça que l'XMLRPC, généralement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on a le login et le mot de passe, même s'il y a un facteur en place, on peut quand même jouer avec le site Wordpress. Donc, allons-y, jouons avec le site Wordpress via XMLRPC. Et là, je vais passer en Python, parce qu'on va voir, ça va nous simplifier la tâche par rapport à des curls, dès qu'on va rentrer sur des requêtes un peu plus touchy. Donc, dans mon Python, j'importe le fameux XMLRPC, un client XMLRPC de Wordpress. J'importe également les méthodes qui permettent de jouer avec les posts. Et je crée un client avec la cible en question, prest XMLRPC et le login mot de passe. Puisqu'on veut être authentifié, donc je code en dur dans mon client le login mot de passe. Et là, je vais pouvoir faire un playlist dans lequel je mets tous les... Je fais le fameux getPost qu'on voulait faire tout à l'heure, mais qui nécessitait des paramètres, des paramètres login mot de passe. Une fois que j'ai fait ça, on voit qu'il y a un seul post sur cette cible Wordpress. Et donc si je détaille toutes les choses qu'on peut avoir dans cet objet playlist, on voit qu'il y a pas mal de choses. Il y a notamment donc le password et le login. Il n'y a que le password. Et après, on a le link. Donc après, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Parce que si on l'affiche par exemple le user, on voit que ça donne 1. Alors je pense que c'est l'identifiant d'utilisateur sur la base de données Wordpress. Et si on affiche le mot de passe, c'est vide. Je ne sais pas trop si c'est déjà une configuration ou quoi. Par contre, si on regarde par exemple le link, qui est ici tout à droite, on voit que ça nous affiche l'URI, le lien du poste en question. La chose intéressante pour nous dans notre attaque, c'est le contenu. Si on regarde le contenu du poste avec lequel on joue, je rappelle que le poste avec lequel on joue, c'est celui-ci. Celui-ci, voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Donc ce poste là, où il y avait des fameux user agents, c'est un peu chelou. Et bien, si on affiche le contenu du code source de ce poste, on voit que côté serveur, il y a du code PHP. Il y a du code PHP avec du PHP Everywhere, on voit ici. Alors PHP Everywhere, je ne pense pas que ça parle à tout le monde, ce n'est pas un truc non plus super répandu. Mais c'est une extension Wordpress qui permet de foutre du PHP partout, y compris dans des postes Wordpress. Et donc là, on comprend mieux que, d'ailleurs on ne comprend pas mieux tout de suite, mais si on regarde ce code en basse 64 qui est dans le poste, On va le regarder sur CyberShift. CyberShift, dont j'ai parlé souvent, mais je ne suis pas sûr d'en avoir parlé spécifiquement sur Axize. Donc c'est un outil qui permet de... c'est marqué là d'ailleurs, mince, j'ai les cliqués trop vite. Mais en gros, ça encourage les gens en technique et non technique à jouer avec les formats de données, les chiffrements, les compressions, etc. Et donc on l'utilise souvent dans le hacking, puisque c'est très pratique. Par exemple ici, je peux mettre from basse 64 et on voit que derrière, il y a de l'url encoded. Donc je fais du url décode à la suite. Donc on décode le basse 64 puis on décode l'url et on voit en clair le code PHP qui est inclus dans le poste de ce site Wordpress. Et donc on voit que c'est un code qui simplement affiche le contenu de ce fichier sur le serveur qui s'appelle output.log. Et on imagine que ce fichier contient les différents user agents utilisés pour se connecter. Ce qui explique l'affichage des user agents sur ce poste. Et ce qui explique aussi l'utilisation de PHP Everywhere sur ce site. Maintenant qu'on a compris tout ça, on se dit que ce serait bien de modifier le poste pour exécuter du code qu'on a envie nous. Et typiquement pour avoir un reverse shell. Du coup, ce que je vais faire c'est que je vais faire un reverse shell un peu moins classique que d'habitude. Parce que là on va estimer qu'on est un petit peu plus discret et qu'on veut éviter que n'importe qui tombe sur son reverse shell. Donc ce que je fais c'est que déjà je vide la recette. Et je vais coller ça. Alors il faut d'abord que je vérifie quelle est mon adresse IP. Puisque ça varie en fonction des connexions. 10 10 14 7, 10 10 14 7 on est bon. Donc j'exécute un code PHP qui consiste à... Donc je laisse la lecture du fichier parce que justement je veux être discret. Donc il faut que l'affichage ne change pas par rapport à d'habitude. Mais par contre ensuite, si la personne qui se connecte au poste a mon IP. Donc on espère qu'il y a que moi qui ai mon IP. Ce qui est le cas en général quand même. Et bien je vais avoir la possibilité d'exécuter du code avec un système classique web shell PHP. Et donc ça je fais la démarche inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai fait un base64 des codes et un url des codes. Et bien là pour faire l'inverse il faut commencer par faire un url en code. Et un base64 tout et pas from. Et je retrouve le truc encodé que je veux cracher dans le poste en question. Donc depuis notre interface Python on va modifier le poste en question avec notre code. Donc je viens ici en haut à gauche mais je vais mettre ça en grand. Je fais un mode poste égale playlist 0. Et là je mets une longue ligne que je vais copier-coller. Sinon si il fallait la taper à la main on n'est pas rendu. Et donc ça correspond à ce qu'on a au dessus. Mais la différence c'est qu'au lieu d'avoir le code d'au dessus j'ai le code que j'ai pondu ici. Donc on voit JTN jusqu'à M0U. On voit JTN jusqu'à M0U. C'est bien le code en base64 que j'ai généré sur CyberShift. Ok donc je fais entrer. Et enfin je fais le call qui va modifier le poste. Bim. Donc ça renvoie true, c'est bon si. Donc il ne me reste plus qu'à retourner sur le poste en question. Ici. Donc si je continue à connecter classiquement sur l'URL. On voit que l'URL ne change pas. Enfin le poste ne change pas. Mise à part évidemment les viseurs agents. C'est des gens qui se connectent. Donc les gens ne voient pas de différence. Et par contre si on met à la fin en paramètre. Un point d'interrogation CMD égale ID. Et qu'on a mon IP. Donc si les autres gens font ça il ne se passe rien. Mais si on vient de mon IP et qu'on fait ça. On voit bien que je peux exécuter une commande sur le serveur. Et donc je peux enfin avoir un reverse shell. Et on va se rendre compte assez rapidement que non. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un pare-feu qui empêche les connexions dans le sens inverse. Donc je ne vais pas pouvoir avoir de reverse shell. Et même pas de bind shell. Donc c'est top sécurisé d'un point de vue pare-feu. Impossible d'ouvrir un nouveau flux pour avoir un shell. C'est ce qui explique que la machine est hard. Elle n'est pas triviale en termes d'interface. Donc pour gagner un peu de temps, je vais vous montrer un script shell. qui permettra de jouer un peu plus vite que via un navigateur web. Donc il est relativement simple. Je vais le mettre en bas à droite. Donc il s'appelle webshell.sh Et si j'affiche le contenu, on voit que c'est simplement un curl. Donc sur la fameuse url. Avec les fameux paramètres cmd égale. Comme on a fait. Et donc l'unit de mettre id, c'est le paramètre quand on lance le shell qui sera mis en place. Et après on fait juste du parsing de la sortie pour que ça affiche pas tout ça, mais uniquement la sortie de la commande. Donc typiquement, si je fais un .slash webshell et je mets juste id, ça répond ce qu'on a ici. Donc c'est juste pour aller plus vite et un peu comme si on avait un shell, même si ça passe via la sortie. Et on peut même mettre des paramètres, si je vais tirer lsla par exemple, des espaces je veux dire, on a bien une sortie propre. Ok, donc ça nous permettra d'aller un peu plus vite sur la suite. Très bien, très bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc pour l'élévation de privilèges, puisque là on tourne en tant que www.data pour élever ses droits et avoir le flag root, donc compromettre intégralement la machine. C'est un peu plus touchy. Alors en fait, je pense que quand ils ont créé la machine pour le CTF, ils se sont basés sur le fait qu'il y avait une grosse lune qui était sortie à ce moment-là, et que tout le monde allait y penser. En tout cas, c'était un petit peu un indice lié à la corrélation temporelle. Maintenant, si on fait la machine un an après, on ne va pas y penser tout de suite. mais du coup, on va voir que c'est une grosse vulnérabilité intéressante pour élever ses privilèges. Juste, j'ai oublié d'illustrer, si on s'amuse à faire même un ping, donc je vais récupérer, parce que j'ai un doute sur mon adresse IP, on va faire comme ça, bim ! Donc si je fais un point slash webshell ici, si je fais un ping avec un seul, sinon il ne va jamais rendre la main, un seul ping sur mon adresse IP, je ne mets même pas de TCP d'un pour écouter les ping, parce que je ne sais pas par avance que le pare-feu bloque les ping. Donc on n'a vraiment aucun moyen de sortir, même à travers du tunnel ICMP ou ce genre de choses. Voilà, donc là c'est vraiment pour illustrer le fait qu'on n'a pas moyen d'avoir un reverse shell. Bien, donc comme je le disais, en fait à l'époque, ce qui permettait de penser à qualité d'élévation de privilège, c'était la corrélation temporelle, et en fait c'est avec PawnKit. Donc si je fais un which pk exec, on voit qu'il est présent, comme souvent. Et si je regarde avec un ls-l ce pk exec, on voit qu'il y a bien le 7uid bit, ce qui est normal avec ce pk exec. Et donc en gros, PawnKit, c'est une vulnérabilité qui est sortie en 2021, une CVE 2021, qui joue sur une corruption de mémoire liée à pk exec. Et donc elle a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie, cette vulnérabilité, début 2022. Donc genre quelques semaines avant cette machine preste, voire quelques jours, c'était assez proche. Et du coup elle a fait beaucoup de bruit parce qu'elle était vraiment, c'est un peu comme Dirty Crew à l'époque, elle était vraiment très très présente partout. Et en plus quand on l'a découvert donc en 2022, enfin en fin 2021, on a pu dater qu'elle existait depuis 2009. Donc c'est une vulnérabilité qui potentiellement, on ne sait pas en fait, mais potentiellement elle a été utilisée avant par d'autres personnes qui ne l'avaient pas dévolu publiquement. Mais elle est potentiellement là depuis longtemps. Et donc c'est une vulnérabilité tellement présente que moi effectivement, je l'ai déjà utilisée dans la vraie vie lors d'audit pour élever mes privilèges sur une Linux. Donc c'est le genre de vulnérabilité à bien connaître et à penser à regarder puisqu'elle est quand même très très souvent là. Alors là on a moyen d'ailleurs un peu de confirmer si elle est vulnérable ou pas la machine. Alors le problème c'est qu'en regardant la version, ça ne permet pas forcément de savoir. Mais si on regarde la date, là on voit que le pk exec n'a pas été modifié depuis le 14 juillet 2021. Et bien on peut estimer que, vu que le patch est sorti début 2022, elle est très probablement vulnérable. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il y a plein de pk, comme souvent sur les grosses vulnes. Il y a plein de pk qui existent. Dans notre cas, on va regarder, si je prends un navigateur, bim, ce pk là. On va utiliser spok cloud, kimushan, kimushan. Donc il y a une version python, une version shell. On va plutôt jouer avec la version shell. Je vais cliquer dessus, tac. Et on voit que globalement, qu'est-ce que ça fait ? Donc ça joue sur Gconv, un chemin utilisé par Gconv. Et on va mettre du code C dans un fichier. On va afficher Hello, configurer le 7uid et le 7gid. On va lancer notre fichier qui va générer ici un pipe. et qui va mettre le bin badge sur ce pipe. Donc en gros, un shell. Donc il crée deux fichiers. Un premier ici qui s'appelle pkowner.c. Un deuxième ici qui s'appelle exec.c. Le exec qui va appeler l'autre. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et après, il compile tout ça. Et en commentaire, il met certains exports qu'il ne fait plus. Et il lance ça, et c'est gagné. Elle est relativement simple par rapport à d'autres exploits. Beaucoup plus des relations de privilèges connues. Genre DirtyCool, il est quand même plus compliqué que ça. Et encore que DirtyCool, c'est ResCondition. Bref. Et donc du coup, je vais un peu modifier ce script. Tout simplement parce que là, il fait un bin badge. Et nous, on n'a pas possibilité d'avoir un bind shell. Donc, on va plutôt simplement taper une commande déjà pour voir si ça marche. Typiquement un IDE, la commande classique pour voir si on peut exécuter du code. Et pourquoi IDE comme commande ? Parce que ça nous permet tout de suite de savoir sous quel utilisateur tourne notre code. Donc de valider que l'exploit marche et qu'on en exécute bien du code en tant que route. Alors du coup, pour faire ça, ce n'est pas si simple. Puisqu'on n'a pas de shell. On ne peut pas tout simplement envoyer le fichier et rouler jeunesse. Donc il va falloir le faire toujours à travers cette interface XMLRPC de WordPress. Et donc si on lit la doc de XMLRPC, on voit qu'il y a un moyen d'envoyer des fichiers sur WordPress. Ce qui est normal puisqu'on peut envoyer des photos, etc. Donc ce moyen, ça utilise la méthode media. En haut à gauche, je vais importer, toujours depuis WordPress XMLRPC, le média. Alors ensuite, on va essayer dans un premier temps... Ah oui, je voulais peut-être vous montrer... Je vais peut-être vous montrer... Alors je vous mets un fichier, je vais l'appeler lisbet.sh Dans le répertoire courant, ici, lisbet.sh Et donc le fichier, c'est la même chose que ce qu'on a vu sur GitHub. J'ai juste modifié ce que je disais, c'est-à-dire le fait que... Au lieu de faire un bash ici... Donc là, on a directement un slash route route. Je vais peut-être commencer par un id, ça sera quand même plus normal dans un chemin d'exploitation. On va faire un mousepad, usbet... Et ici, c'est où c'est là. Donc là, après, ce sera... Une fois qu'on aura confirmé que ça marche, on pourra faire le 4 route qui était là. Donc ça, c'est la méthode, je veux juste le flag, rien à foutre. Mode compétition, j'ai pas le temps. Et donc dans la vraie vie, je le ferai pas là, parce que la vidéo commence à être un peu longue, mais j'expliquerai comment avoir un reverse shell en tant que route, une fois qu'on a exploité PomeKit. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais... Hop... J'ai pas préparé la commande, je vais le faire ici. Donc on a dit que ça s'appelait easybet.sh Donc je reviens sur mon Python, ou à gauche. Donc là, j'ouvre le fichier avec Python ou lisbet.sh dedans, je vais faire une variable script. J'ai le fichier, très bien. Mon fichier est foutu dans script. Et je vais mettre le script. Alors pareil, j'ai pas préparé la commande. Tac, lisbet.sh Donc le nom lisbet.sh, script, type textplain, tout ça, je le mets dans data. Il est pas content parce que j'ai dû foutre un espace avant data. Et on sait bien que dans Python, l'annotation est importante. Voilà. Et donc ensuite, on va utiliser la méthode... Enfin, le call, via le RPC, le call media upload file pour uploader ce fichier lisbet.sh Et là, on voit qu'il crache une erreur, qui dit quoi ? Qu'on n'a pas le droit d'uploader un fichier de type .sh. Bon, c'est vrai que... C'est quand même étrange de le voir, autant on remarque que ça pourrait... Mais ce n'est pas autorisé. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a envie de se dire, vu que c'est pour envoyer des images, on va essayer de voir si c'est possible d'envoyer des images. Donc PNG, ça marche. Je ne sais plus s'il y a d'autres formats d'images qui passent. En tout cas, nous, on va essayer avec PNG. Donc, si je vais... Ici, je vais faire un cp.isbet.sh et je le renomme en lisbet.png. Et du coup, il n'y a plus qu'à refaire un peu de ce qu'on a fait. Donc je monte jusqu'ici. Ici, je change le sh en PNG. Ce qui est pev-read, il n'y a pas besoin de changer. Je reprends le data, si il n'y a qu'il n'y a pas d'espace en avant, je remplace lisbet.sh par lisbet.png. Et je rappelle le client de call. Là, il est content. Il nous répond même, j'ai mis ton fichier PNG ici. Cool. Donc, on peut tester de ce pas si ça marche. Pour cela, j'ai utilisé mon fameux webshell pour avoir que la sortie propre par C. Et là, je remplace ls-machin par bash et le nom du fichier. Donc du coup là, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que déjà le fichier part de slash var html. Donc ça, c'est le classique sur WordPress. Et à partir de là, on peut mettre le wp-content. Et donc du coup, quand on fait un bash sur un png, ça marche puisque si le png est vraiment du bash, le bash il va réussir à l'interpréter. Il s'en fout qu'il y ait une extension d'image. Et on voit que parfait, il arrive à lancer le pkowner et il arrive à faire son id qui tourne bien en tant que root. Donc on a bien la possibilité d'exploiter PawnKit à travers cette xml-rpc puisqu'on n'a pas de reverse shell. Nickel. Il ne reste plus qu'à changer la commande. Donc lisbet.png Je remplace le id par le cat root root.txt pour afficher le flag. En mode rageux, je n'ai pas le temps. Donc on rebalance tout parce qu'il faut tout reparser. C'est-à-dire, il faut ouvrir lisbet.png il faut le lire. Ensuite il faut l'envoyer sur la cible. Enfin pardon, il faut d'abord le mettre dans data et après l'envoyer sur la cible. Et là on voit qu'il a changé puisqu'il existait déjà lisbet.png il l'a renommé en lisbet-1. Pas de problème. Il faut juste penser à modifier sa commande ici en lisbet-1. Et ma foi, c'est tout bon. On a le flag root. C'est gagné pour cette machine à Xbox. Et donc si on veut aller jusqu'au bout il faudrait regarder les IP tables. Et si on regarde les IP tables on voit qu'effectivement c'est un pare-feu local sur le serveur qui bloque la sortie qui empêche d'avoir un reverse shell. Donc à partir de là on rajoute une règle IP table pour s'autoriser, ou s'ouvre un flux en fait pour sortir. Et là on peut avoir un vrai reverse shell sur la cible en tant que route. Puisque évidemment le but ultime d'un attaquant c'est pas d'afficher le flag dans la vraie vie. C'est d'avoir un reverse shell. Enfin en tout cas souvent. ça dépend des besoins de l'attaquante. Voilà voilà. Donc si on essaie de rappeler un peu d'un point de vue booting qu'est-ce qui a permis l'exploitation et le hack de cette machine. Donc si on part du début on a le fait qu'il y avait un un backup d'un PHP disponible publiquement. Donc ne jamais mettre dans des répertoires publiés sur internet des backups qui n'ont pas vocation à être lus par les utilisateurs sur internet. Ensuite on avait donc le xmlrpc qui était activé. Donc là on comprend beaucoup mieux avec cette machine pourquoi on arrête pas de dire dans les audits désactiver xmlrpc si c'est pas utile sur internet. au niveau du site WordPress. Et puis ensuite et ensuite donc c'était l'OS Linux qui porte le WordPress qui n'était pas à jour et le patch sur Pondkit n'était pas en place. Donc évidemment quand il y a des grosses vulnérabilités comme ça il faut bien mettre la pression dans son rapport qu'on fait du pentest pour expliquer que cette vulnérabilité est grave utilisée. corrigez-la de suite. Voilà je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021